Est-ce que vous vous souvenez quand Apple avait dit qu'ils allaient ouvrir la réparation de leurs produits à plus de monde ? Genre en mode oui, maintenant vous allez pouvoir réparer votre produit Apple à la maison et tout machin. Tout le monde s'était dit ah cool, les réparations Apple ça va être plus simple. Bon, le problème c'est que tout le monde s'est dit bah ils vont nous envoyer des kits de réparation pour changer la vitre, la batterie, une connerie. Apple m'a envoyé un kit de réparation iPhone de 79 livres pour réparer une minuscule batterie. Les mecs pour réparer une batterie, le kit de réparation Apple, ils t'envoient cet enclume. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Et donc j'ai vu cet article passer ce matin, ça m'a fait mourir de rire. Et donc en gros, nous on se disait vraiment voilà quand Apple a lancé ce qu'ils ont appelé le self-service repair programme qui est un programme, pour rappel, pour compter, ce qui a été annoncé il y a plusieurs mois, qui permet aux utilisateurs Apple de réparer eux-mêmes leur appareil quand ils tombent en panne et quand c'est des pannes légères. Une batterie qui est morte, un écran fracassé, enfin les pannes les plus classiques. Ils avaient dit, bon voilà, on va vendre des pièces de rechange, des machins, des trucs, pour que vous puissiez réparer votre appareil vous-même. Cool, bonne démarche. Les gars, imagine que tu reçois deux flykays comme ça chez What ? C'est quand même bizarre. Et donc, le journaliste disait, je m'attendais à ce qu'Apple m'envoie une petite boîte avec des tournevis, des pinces, des machins, parce que j'ai un iPhone mini. Et Apple m'a envoyé deux énormes pelican cases de 79 livres. Donc, tu te dis, est-ce qu'Apple a vraiment envie que les gens réparent leurs produits chez eux, ou est-ce qu'ils ont fait ça un peu pour la com ? Ça, c'est le kit complet qu'il a reçu chez lui. C'est une usine, le bordel. Attends, il y a un classeur. Vous avez le classeur Apple, vous ? Non, mais ils envoient l'usine. Mais c'est ça, Tzark. Tzark, dans le chat, il dit qu'ils envoient l'usine entière. Mais de ouf ! C'est un truc de psychopathe. Bon, bref. On va avancer, parce que, voilà. C'est quand même très bizarre, parce que j'ai déjà changé des vitres d'iPhone, t'as pas besoin d'autant de merdier que ça, quand même. Faut pas déconner. Et donc, voilà. Mais en gros, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'outils et tout ? Parce qu'en fait, ils utilisent les mêmes process que dans les boutiques Apple. C'est-à-dire qu'ils ont l'appareil qui permet, avec une ventouse, d'attraper l'écran et de l'enlever et tout. Alors que, quand tu répares chez Watt, tu fais ça à la mano, avec un petit outil à l'île, c'est tout. Là, il y a carrément une énorme machine qui attrape l'écran pour l'enlever. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a une machine qui permet de chauffer la colle pour l'enlever. Vous vous rendez compte, il vous envoie une usine, quoi. Alors là, la presse, ça sert à quoi ? Mais du coup, ça doit coûter un bras d'envoyer ça et du coup, après, tu renvoies le matos. Mais c'est ça, en fait, que je comprends. App, c'est qu'effectivement, ça a l'air très très peu nécessaire et ça doit coûter une turbo-couille de faire ça. Genre, vraiment, tu peux te lancer dans la réparation. Ah non, mais tu ne te lances pas dans la réparation de smartphone, à mon avis, le truc, il faut le renvoyer après. Et donc, voilà, pour refermer l'appareil, il te file une presse comme ça, là. Une presse mécanique pour refermer le téléphone. Et voilà, quoi. Et ça ressemble à ça. Et pendant tout ce temps, tu peux parler avec quelqu'un du self-service repair de Apple qui te parle alors que tu es en train de reconstituer ton usine Lego, là, de chez Apple. Et voilà, quoi. Et alors, le prix complet, 69 dollars, pardon, pour la nouvelle batterie. C'est le même prix qu'un Apple Store vous ferait payer pour le réparer en Apple Store. 49 dollars pour emprunter les outils à Apple pendant une semaine et 1200 dollars de caution sur les outils. Donc, il a 7 jours pour les renvoyer, sinon c'est 1200 balles. Donc, ça coûte plus cher, c'est plus chiant et tu as tous les risques. Alors, tu peux juste payer 69 dollars dans une boutique officielle pour faire changer ta batterie. Ça a quand même peu d'intérêt. Non ? Vous le feriez, vous, en vrai ? Là, vous avez une batterie iPhone à changer, vous le faites à la maison ? Moi, je l'emmène en Apple Store, je ne me fais pas chier à ce point. C'est tellement over leur plan. En fait, moi, ça me donne vraiment l'impression que c'est un truc qui a été fait exprès pour que l'option, existe pour qu'il puisse communiquer sur genre, nous avons ouvert un plan de réparation pour les clients, c'est absolument insane et tout, mais ils ne veulent vraiment pas que des gens le fassent. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois quand on te donne deux options dans la vie, mais qu'il y en a une sur laquelle il y a une énorme barrière à l'entrée ? Pour moi, ça pue ça, en fait. Ça pue le truc qui fait bien dans un communiqué de presse. Et en fait, d'ailleurs, si personne ne le fait, ça les arrange, en vrai. Il y a combien d'Apple Store en France ? Beaucoup, parce qu'Apple compte ses magasins participants comme des Apple Store, entre guillemets, pour les réparations. Tu peux amener ça dans un magasin tiers qui est agréé Apple. C'est de la com, c'est de la com, tout le monde est d'accord. Bien sûr, pour le même prix, je préfère grave me faire chier à savoir où va la nappe AX. Oui, voilà, c'est ça. Je le fais rien que pour que des Man in Black m'apportent la valise blindée. Il y a Timothée Cuisine qui vient chez toi, genre... Tu n'as rien vu. Quel enfer. Voilà. C'est de ça que je voulais vous parler. Ça ne m'avait fait énormément rien. Et sur ce, je vais uriner. Sous-titrage ST' 501